Retraite, formation ou prélèvement à la source. Pas facile de s'y retrouver au milieu de toutes ces réformes. L'entreprise TNN a donc organisé une journée de formation pour ses salariés. Chacun est venu chercher ses réponses. Ce que j'aimerais beaucoup connaître c'est le prélèvement à la source. Comment ça se passe ? J'entends parler du prélèvement à la source mais je ne comprends pas tout. A partir de janvier, c'est l'entreprise qui versera directement les impôts à l'administration fiscale. La somme versée sera calculée à partir des revenus et de la situation familiale de l'année précédente. Chez TNN, le montant à prélever apparaît déjà sur la fiche de paye pour habituer les salariés. C'est Stéphanie Rupert qui s'en occupe. Alors nous on récupère le taux auprès des impôts. Ils nous communiquent donc tous les taux des salariés. On applique sur le bulletin de salaire. Et c'est pourquoi on a demandé à nos salariés de vérifier les taux qui sont appliqués en tout cas sur nos payes test ce mois-ci. Afin qu'ils se rapprochent des services des impôts en cas de question, en cas de désaccord. La principale inquiétude, que se passe-t-il en cas de changement de situation ? Elodie Paz-Oscarado est venue répondre aux questions. Pour les situations qui évoluent, avec le prélèvement à la source, elles vont pouvoir être prises en compte relativement rapidement et ne pas devoir attendre l'année d'après. Si c'est une évolution sur la situation familiale, le contribuable va renseigner sa page personnelle impôts.gouv.fr et on va réadapter le taux de prélèvement. Si c'est une modification des revenus à la hausse ou à la baisse, il pourra aussi aller sur son site impôts.gouv.fr pour faire part à l'administration fiscale de cette modification qui pourra réévaluer dans les trois mois le nouveau taux de prélèvement qui lui sera appliqué. Et en cas de déduction fiscale, le salarié se fera rembourser en fin d'année. Cette réforme bouleversera nos fiches de paye, mais pas les salariés de cette entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !